Shotcut tutorial complet bonjour et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je vais vous montrer comment fonctionne Shotcut et tout ce qu'on peut faire mais avant ça pensez à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer donc bienvenue sous l'environnement Shotcut logiciel gratuit moi je l'ai mis sous fond noir alors vous pouvez effectivement faire pas mal de choses dans l'ordre en fait il faut bien penser à à choisir ce ce qu'on veut afficher en général donc voilà quand on fait du montage on affiche un certain nombre de choses à savoir la timeline qu'on va voir ici donc en fait dans l'affichage j'ai mis tout ça alors là on voit pas bien sur fond noir je vais changer le mode d'affichage ça tombe bien dans paramètres on peut changer donc le mode le thème pardon donc le thème moi c'est donc on peut mettre système sinon on peut mettre light donc on peut on peut recommencer mais apparemment il faut redémarrer donc voilà sinon ce qu'il faut retenir c'est que grosso modo donc il faut afficher la timeline il faut afficher ici tout ce qu'on appelle les filtres alors ici c'est très important on va pouvoir filtrer ajouter donc des des paramètres on va dire flouter modifier les paramètres audio etc dans la timeline on va on va afficher des choses différentes des bouts de ça peut être des photos ça peut être des des captures des vidéos ça peut être du son donc on va voir tout ça et voilà il ya un certain nombre de choses et ici vous avez un visualisateur de on peut par exemple lire simplement une vidéo avant de la faire glisser alors alors en général ce que je fais c'est que je vais prendre un exemple je vais faire glisser ici par exemple quelque chose donc on voit une vidéo ici ok il n'y a pas de son mais voilà j'ai mis un bout de vidéo là je vais en faire glisser une autre pour vous montrer donc j'ai récent ici j'ai historique j'ai tâche donc récent on va retrouver les dernières vidéos que j'ai utilisé maintenant je vais prendre une autre vidéo je vais la faire glisser ici et bien la voilà alors ce bout de vidéo se lance ça me permet de vous montrer donc la vidéo je vais j'avance un peu ici j'avais montré une démonstration vous voyez comment on fait un banc sur cosy casa et donc ça permet vous voyez de d'ajouter cette vidéo directement dans la timeline alors comment ça va se passer concrètement eh bien on peut afficher des pistes on peut avoir deux trois quatre pistes par exemple deux images enfin une vidéo des images qu'on vient superposer une piste audio sans problème donc en fait ici je vais déjà ajouter à la piste en cours par exemple celui là je vais faire plus donc en fait il a j'aurais pu le faire glisser aussi mais là il m'a créé du coup une piste cette piste je peux l'appeler vidéo par exemple donc si je viens là dézoomer vous voyez donc je peux je peux revenir là aussi donc je dézoome pour voir l'intégralité de ma vidéo donc je peux encore finalement pas mal dézoomer voilà parce qu'elle est longue je resume un petit peu en cas je vois l'ensemble de ma vidéo donc derrière ce qui est pas mal c'est que je peux couper des séquences par exemple si je veux pas voir ça si je veux couper de là je vais scinder en utilisant ça donc je découpe et puis là je vais couper par exemple ça voilà et je découpe et ensuite ça je le supprime avec sup ça je laisse appuyer et je le colle ici comme ça quand je vais lancer la lecture avec espace je vois que ça il ya une coupure voilà j'ai coupé et j'ai coupé mon clip pour que ça soit moins long finalement on peut par exemple ajouter une autre une autre piste donc gestion des pistes je vais ajouter par exemple une piste audio ou alors une autre piste vidéo là par exemple je peux dire image ou autre autre vidéo c'est pour l'exemple et je peux aussi ajouter une piste sont pourquoi pas pistes audio à les pistes audio ici par exemple je vais mettre son voilà et je pourrais faire glisser de la musique ou ce que vous voulez des bruitages et c'est ce qui est intéressant donc c'est que là je peux combiner plusieurs vidéos par exemple la première vidéo je peux la faire glisser ici alors ce que je vais faire je vais plutôt faire plus ajouter à la piste en cours voilà comme ça il me l'ajoute ici en fait ça ça marche bien quand on prend d'arrêt de l'explorateur windows on peut faire glisser directement sinon on l'ajoute ici et ensuite on fait plus pour l'ajouter à la piste en cours donc ça dépend comment vous fonctionnez du coup là ce qu'on voit c'est qu'il ya deux pistes qui se superposent ce qui serait pas mal c'est que je réduise par exemple à cet endroit là ce que je vais faire c'est que je vais cliquer pour ajouter un filtre donc on en vient en fait aux filtres pourquoi parce que si vous cliquez sur vidéo vous avez beaucoup de filtres moi dans les favoris j'en ai mis un certain nombre par exemple je peux recadrer le où je peux changer la position la taille si je fais ça je peux réduire ça sachant que derrière j'ai une autre vidéo qui va tourner alors je vais supprimer comme celle là je me suis trompé en fait parce que c'est pas ça que je voulais ajouter c'était ça voilà ça sera beaucoup mieux du coup bas ce que je voulais vous montrer c'est que quand moi j'ai réduit donc ma piste celle là donc je vais modifier la position et puis on va en voir en fait tout simplement que j'ai modifié ça voilà le problème c'est qu'il y avait déjà quelque chose oui 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 je me suis trompé c'est pas celle là que je voulais prendre c'était une autre je me disais voilà je mets celui là je fais ajouter à la piste en cours c'est mieux parce qu'en fait j'avais déjà mon montage donc ici il n'y a que je suis en train de parler et ici j'ai derrière moi quelque chose donc en fait ce que je peux faire tout simplement c'est venir ici ajouter un filtre et lui dire que ça je veux changer la taille tout simplement comme ça qu'est ce qui se passe eh bien si je fais lecture maintenant j'ai ma capture d'écran et je suis en train de parler mais j'ai réduit pour pouvoir voir l'écran derrière tout simplement donc vous voyez là par exemple je peux réduire comme ça je peux recadrer en cercle donc bon attention à ce que vous faites là j'aurais dû le faire d'abord on peut changer la luminosité vous voyez hop là c'est beaucoup plus sombre là c'est beaucoup plus lumineux donc ça je peux le faire je pourrais le faire aussi sur la capture d'écran je pourrais rajouter par exemple un filtre de par exemple je peux mettre du texte ici voilà je peux mettre du texte en écrivant capture capture 3 voilà et puis ce texte je viens le réduire ici voilà donc je peux ajouter du texte je peux mettre un arrière plan comme ça c'est pas terrible c'est pas très joli mais c'est pour l'exemple et ensuite dans l'image clé je peux donc l'image clé c'est un petit peu compliqué là je fais contrôle et je dézoome avec la molette ou si nous sinon on peut utiliser ça aussi je crois ouais ça marche aussi en fait l'image clé vous permet de de jouer sur chaque paramètre le texte par exemple je peux l'afficher que de là à là donc ça c'est un petit peu plus compliqué par exemple je peux bouger ça pour faire une espèce de fondue donc vous allez voir que si je clique maintenant ici et bien voilà ce qui se passe ça peut donner quelque chose comme ça là c'est vraiment très lent mais si je fais quelque chose comme ça et bien voilà tac on voit nous font un fond du texte que je peux bien sûr bouger je peux changer la taille sans problème donc ça ça fait partie des filtres en fait tout simplement rien de très très compliqué en soi je reviens dans la timeline puisque l'image clé ne concerne que des paramètres donc ici texte si donc là on voit que ça ça marche plutôt bien c'est à dire que là j'ai bien mes images j'ai mon texte et voilà donc on peut on peut en sélectionnant le bon le bon parce que là je vais essayer de changer ça et si je clique ici je vais changer l'arrière-plan finalement je peux ajouter par exemple des fondus je peux donc je peux faire un maximum de choses je peux dans vidéo il y a énormément de choses par exemple ça peut être je sais pas moi qu'est ce qu'il ya vieux film poussière pourquoi pas parce que ça donne voilà on voit de la poussière on peut jouer sur la quantité la taille on voit plus grand chose mais voilà on peut faire des choses très très sympathique faire des choses comme ça pourquoi pas c'est pas terrible mais voilà on peut aussi transformer donc après vous voyez on peut faire des petites choses comme ça donc ça peut ça peut être très très sympa voyez là c'est tout déformé en fait tout simplement je sais pas c'est pas très joli mais en fait on peut flouter on peut on peut faire beaucoup 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 de choses par exemple le flou bon pourquoi pas ajouter un petit peu de flou selon ce que vous voulez faire voyez là je peux très bien à un moment donné dire ma image clé je vais venir flouter de là à la et on va l'arrêter ici du coup si je retourne et je fais lecture ou espace voilà je vais pouvoir voir mon flou apparaître en principe j'ai peut-être pas sélectionné bon donc c'était plutôt ici donc après voilà bon là on le voit on le voit donc on peut faire des choses ça pique un peu les yeux mais on peut tout faire en fait on voit ici bon tac ensuite le flou disparaît tout simplement puisqu'il s'est arrêté ici donc en fait on peut aussi par exemple changer là en disant plus audio on peut changer le son le moins j'utilise principalement le volume le gain c'est pour faire plus ou moins fort sinon il ya tout un tas de possibilités bon ça dépend de ce que vous faites quoi si vous faites un film vous avez utilisé un maximum de choses si vous faites comme moi des tutoriels bah oui ce sera je n'allais pas mettre bourré d'effets pour rien mais voilà il ya beaucoup de choses comme ça dans vidéo ou audio donc ça dépend ce que vous voulez faire et puis quand vous voulez mettre en favori par exemple vous utilisez je suis pas moi un expanseur ou un filtre ben vous cliquez ici et il va se mettre en fait dans les favoris si vous en voulez plus vous cliquez ici et puis c'est le contraire vous ne l'aurez plus en favori vous devrez aller chercher dans les paramètres généraux ici c'est que les favoris donc ça c'est ce que j'utilise 80% du temps voilà donc sinon ce qui est intéressant c'est que vous avez là donc montage vous avez aussi lecteurs moi j'utilise principalement les deux si pareil si vous avez besoin de modifier des formes d'ondes le son en général vous avez audio avec tout ce qui est ici on voit le mixage etc moi je n'utilise pas vraiment ça va être plus pour de la musique par exemple tout ce qui est couleur c'est pareil ça dépend de la qualité que vous voulez ce que vous voulez faire sinon moi j'utilise plutôt lecteurs parce que il vous vire un peu la la timeline là je peux regarder ce que ça donne sans avoir trop de pertes au niveau de l'écran parce que quand je repasse en montage et bien forcément je ne vois plus grand chose puisque j'ai principalement besoin de regarder ma timeline mais effets pourquoi pas importer des nouvelles pistes bref voyez ça dépend vous pouvez passer en lecteurs moi généralement quand je suis en train de monter je reste en montage et à la fin pourquoi pas vous passez en lecteur et ensuite on peut exporter alors ce qui est important quand même sur shot cut c'est de régler correctement les paramètres par exemple le mode vidéo et bien si voilà c'est important de de bien régler ici donc moi généralement j'utilise un gabarit parce que ça va récupérer tout simplement les dernières config alors que là vous allez devoir si vous commencez de à à z régler ce que vous voulez je sais pas si vous utilisez si vous filmez en en 50 images par seconde bas ce serait ça si au contraire vous avez une faible qualité essayez de régler la même chose voilà ça c'est important parce que si vous mettez là si vous mettez ça vous aurez vous perdrez en qualité si vous allez par rapport à ça qui est de meilleure qualité donc attention à bien régler ça ça c'est très important audio bon moi je laisse de base donc voilà on peut régler un certain nombre de choses ici donc ça c'est vraiment du classique ensuite bien sûr comme tout logiciel vous pouvez enregistrer votre fichier vous pouvez ouvrir à partir d'ici oui très important c'est que bah une fois que vous avez mis vos filtres et vous avez modifié un certain nombre de choses vous allez tout simplement pouvoir exporter vos vidéos alors l'export il ya beaucoup de possibilités si vous faites des vidéos youtube c'est ici vous avez des paramètres avancés pour pouvoir régler par exemple si vous avez 30 images par seconde et bien c'est important de bien régler aussi la taille tout ça là c'est du mp4 mais vous pouvez aussi passer avec d'autres formats attention mode avancé quand même n'allez pas trop modifier si vous ne connaissez pas laissez plutôt les paramètres par défaut donc voilà après tout dépend ce que vous comptez faire il ya un maximum de choses pour pour les exports après je vous invite à faire comme moi à faire des essais parce que d'un export à l'autre vous n'aurez pas forcément le rendu souhaité donc quand vous avez fini vous avez bien réglé ce que vous voulez d'en avancer si vous voulez par exemple on peut améliorer encore mettre du bicubique comme ça c'est encore meilleur un petit peu plus long et plus lourd mais meilleur et du coup vous lancez votre export et puis si la vidéo dure 20 minutes ça sera très long surtout si la qualité est très très bonne par contre si vous avez des petites vidéos ça peut être très rapide avec une qualité moyenne par exemple donc attention à ça donc voilà ce qu'on peut dire sur shot cut c'est c'est un très bon outil moi j'en suis très content parce qu'il est gratuit la qualité est bonne on peut tout faire par exemple ici j'ai mis deux vidéos on voit mais je peux très bien mettre des images ça je le fais souvent j'ai une troisième piste en général où je balance une image un logo ça peut être une capture d'écran quand vous êtes en train de parler de quelque chose donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez pour moi l'avantagé là c'est que c'est pas trop trop compliqué je le trouve assez simple entre guillemets à utiliser ça reste un logiciel de montage mais c'est pas non plus une usine à gaz parce que les filtres finalement vous permettront de rajouter des choses par rapport aux séquences que vous avez choisi donc c'est assez intéressant c'est assez souple à utiliser et au niveau des exports il ya quand même pas mal de choix donc en gros allez-y quoi si vous ne si vous connaissez pas trop les logiciels shot cut est un bon outil un bon logiciel de montage peut sûrement avec ses limites par rapport à des logiciels payants mais en tout cas pour moi largement suffisant par rapport à des vidéos quand même voilà si vous faites des films peut-être que ce sera juste en tout cas si vous faites des des choses quand même raisonnable franchement ça suffit largement et bien voilà pour la vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas pensez à mettre un petit pouce bleu pensez à commenter tout en bas et à laisser votre avis aussi très important pensez à vous abonner à la chaîne et oui et à activer les notifications ça c'est pour ne rien louper sinon je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos allez bye